Générique ... Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le samedi 14 octobre, dans la cathédrale Saint-Paul-et-du-Plateau, l'archevêque d'Abidjan, son éminence Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutouin, a procédé à l'ouverture solennelle de la nouvelle année pastorale 2023-2024, autour du thème pour une église sinodale, sont tous responsables. Le peuple famille de Dieu avait répondu massivement à ce rendez-vous diocésien. Détails dans un instant. La paroisse Saint-Jean XXIII de Tonda, dans le diocésor de Bondoukou, a célébré le dimanche 8 octobre sa fête patronale couplée de la messe de rentrée pastorale. Bienvenue à tous. Le samedi 14 octobre dernier a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul-et-du-Plateau, la rentrée pastorale diocésaine. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, qui présidait la célébration eucharistique, a délivré un message à toute la communauté chrétienne de l'archidiocèse d'Abidjan. Morel Potty nous en dit davantage. Pour une église synodale, soyons tous responsables. Tel est le thème pastoral de l'année 2023-2024 de l'archidiocèse d'Abidjan. Il a été dévoilé samedi 14 octobre 2023 par son éminence Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutouin, ordinaire du lieu lors de la messe solennelle de rentrée pastorale à la cathédrale Saint-Paul-et-du-Plateau. La célébration eucharistique s'est tenue en présence de nombreux religieux et religieuses, fidèles laïques de toutes les paroisses, pour confier au Seigneur la nouvelle année pastorale. Le prélat a exprimé son souhait de voir toute la communauté chrétienne de l'archidiocèse porter ensemble la vie et la mission de l'église. L'église synodale, une église pour tous et au service de tous. La responsabilité baptismale dans l'église synodale. L'appel aux prêtres, religieux, aux politiques, journalistes et aux jeunes sont entre autres les grandes articulations de son adresse. Aux prêtres, endossons le tablier du service. C'est seulement lorsque nous aurions servi que nous pourrions parler. Alors seulement, nous serons crus aux religieux, religieuses et aux communautés nouvelles. C'est avec tous que vous êtes église et c'est avec vous que nous sommes église. La diversité des charismes et des services dans l'église n'a jamais entamé sa communion. Au contraire, elle fait éclore la richesse de sa diversité. Aux journalistes et aux hommes de médias, vos voix et vos plumes au service de la vérité et des petits. Dans un contexte où vous n'avez plus le monopole de l'information, votre tâche devient ardue. Cependant, votre mission est toujours importante et noble. Dans la mesure où vous rapprochez les personnes à travers les informations que vous véhiculez. Après le lancement officiel de l'année pastorale 2023-2024 et au thème de cette célébration eucharistique, quelques propos ont été recueillis. Nous avons été exhortés sur l'engagement de tout un chacun, durant nos communautés et nos engagements, à être vraiment présents dans tout ce qui est les sacrements, tout ce qui est l'implication, tout ce qui est la décision pour les conseils de chaque parent racial et pour chaque commission des prêtres. En tant qu'engagé dans ma communauté, je dois m'investir, je dois prendre mes pas de responsabilité, tout ce qui est l'engagement. Je dois toujours prendre à cœur et je dois m'investir dans chaque chose. Le Père HV nous invite ici à une prise de responsabilité et être au service des autres. Également, il sera utile pour nous, G6, de retourner au G16 de retenir un bureau pour inculquer cet esprit aux autres G6, afin que nous puissions redynamiser la gèque du diocèse d'Abidjan. En tant que militaire et paramilitaire, c'est de nous devoir parler de la parole de Dieu auprès de nos frères et dames et aussi dans nos casernes et dans nos milieux de vie. Nous devons montrer la vie du Christ à travers nous, montrer que nous sommes chrétiens. Le chrétien, c'est aussi le croitement, c'est le savoir être, le savoir faire. L'interprétation de notre Père HVC nous invite à vraiment nous engager et à être présents pour l'avancée de l'Église dans notre diocèse, mais également dans le monde. D'ores et déjà, nous confions au Seigneur toutes les activités de cette nouvelle année pastorale et nous implorons sa grâce et sa bénédiction pour une année réussie. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, dans l'archidio-sèse d'Abidjan, s'élève désormais une tour mariale de 24 mètres au bout de laquelle brille une belle statue de la Vierge, Notre-Dame Sécourt des Fidèles. Haute de 5 mètres importée de Pologne. La réalisation de la tour mariale, dénommée Notre-Dame de Cocody, est un don du maire de la dite commune, Jean-Marie Yassé, et son épouse. À la suite du compte rendu, nous vous proposons aujourd'hui les impressions des fidèles au terme de la messe de consécration le samedi 7 octobre dernier, jour de la fête de Notre-Dame du Roset. C'est un événement historique. On ne devait pas rater cet événement. Pour nous, un monument à la gloire de la Vierge Marie, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau que cela. Et pour nous, c'est une occasion de dire que la Vierge Marie, c'est celle-là même, qui est la mère de Dieu, qui nous protège, qui protège tout le monde. Ma prière, c'est que cette reine qui trône sur Cocody, trône sur Abidjan, trône sur la Côte d'Ivoire, et que nous ayons la paix, la paix tant recherchée. Cette œuvre architecturale a une valeur incommensurable pour la communauté catholique. Aujourd'hui, le maire Jean-Marie Yassé vient de faire un geste fort, un geste fort pour l'ensemble des catholiques du monde entier, particulièrement sur Cocody. Et je pense que Dieu est avec Jean-Marie Yassé et Dieu est avec Cocody. C'est en tout cas pour nous un plaisir parce que cette œuvre sera bientôt un site touristique pour tous les catholiques du monde entier et là, il est vraiment fort. Ça ne peut que nous encourager à être toujours avec la Vierge Marie. C'est la mère du Seigneur. C'est celle qui intercède pour nous. Elle est aimante, elle est bienveillante. Donc voilà, ça ne peut que renforcer notre foi et de nous confronter dans l'idée qu'en dehors de Dieu, c'est compliqué. Avec Dieu, tout est possible. Et pour finir, deux événements célébrés en un le dimanche 8 octobre à la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda dans le diocèse de Bondoukou, à savoir la fête patronale et la rentrée pastorale, animée par la fusion des chorales. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend père Cuvré Célestin Kofi Ibrago. Un élément de Ferdinand Kouassi commenté par Maria Bissier. La paroisse Saint-Jean 23 de Tanda dans le diocèse de Bondoukou a célébré sa fête patronale couplée de la rentrée pastorale le dimanche 8 octobre dernier autour du thème Amour et Vérité, Justice et Paix dans la communion synodale et l'autonomie. Une célébration eucharistique présidée par le père curé Célestin Kofi Ibrago et concélébrée par les vicaires père André Quadio et Mathurin Attin dans son homélie en s'appuyant sur les tests liturgiques du jour. Le père curé Célestin Kofi Ibrago a d'abord souhaité la bienvenue aux fidèles et remercier la communauté chrétienne du diocèse de Bergame en Italie. Il a par la suite Inviter l'Assemblée à vivre dans la foi à l'image de Saint Jean XXIII Nous commençons ainsi une nouvelle année pastorale avec notre Saint Patron ce qui l'amène que le diocèse de Bergame a donné comme Saint Patron à notre Église comme protecteur en vertu de l'amitié du nom lit à Bergame terre natale de Saint Jean XXIII Alors nous voudrions saisir l'occasion pour remercier les populations de cette région de Bergame pour avoir donné à la Sainte Église catholique un saint à la personne de Jean XXIII et aussi pour avoir érigé pour ne pas dire érigé pour ne pas dire érigé cette Église en souvenir de ce Saint Patron ainsi nous sommes invités à vivre et à inviter notre Saint Patron dans sa vie de foi d'engagement et de service de l'Église et du monde Après les différents rites les fidèles ont davantage démontré leur attachement au Christ ainsi qu'à leur Église lors des offrandes La cérémonie a été meublée de diverses interventions La célébration s'est achevée par une photo de famille et un partage fraternel Fin de cette édition merci de l'avoir suivi excellente suite de nos programmes sur Ecclesia TV Sous-titrage Société Radio-Canada